Donc aujourd'hui sur le stream du dimanche, on va rejouer à Blood Bowl 3 qui est toujours en bêta. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a toujours pas de nouvelle date de sortie, il y en avait une à l'époque mais je crois qu'elle n'existe plus désormais. Comme la dernière fois, je vais en profiter pour illustrer un petit peu les équipes qu'ils ont rajouté. Donc ils en ont rajouté deux je crois pour cette bêta qui sont les Renégats du Chaos et l'Alliance du Vieux Monde. Qui thématiquement sont des équipes fourre-tout, n'est-ce pas, comme on les appelle dans le milieu de Blood Bowl. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui utilisent des unités venant de multiples races. Donc vous pouvez d'ailleurs le voir d'un côté comme de l'autre vu que là nous avons un humain et un nain sur la droite. Et nous avons un humain, point d'interrogation, et un Skeven sur la gauche. Je vais être très franc, généralement dans Blood Bowl je ne suis pas méga fan des équipes multi-race de ce type. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de les avoir, parce que je pense que c'est une bonne chose de les avoir. Mais généralement je préfère les équipes qui ont une thématique forte, plutôt que les équipes un peu fourre-tout dans ce genre-là. Et pour le coup ça existe depuis longtemps, les équipes avec ce genre de délire, les équipes mercenaires entre guillemets, pour Blood Bowl. C'est quoi la cutscene d'intro, on s'en fout un peu mon vieux, on ne peut pas la zapper. Merci beaucoup. Bussière sur le chat qui dit en termes d'équilibrage, c'est pas péter le fourre-tout ? Oui et non, et quelque part Blood Bowl n'a jamais été une franchise qui a vraiment pour ambition d'être équilibré. Donc bon, c'est pas nécessairement une grosse problématique, disons. C'est bon, tu pourrais regarder les trois quarts des équipes de Blood Bowl et te dire que c'est pas très équilibré tout ça, et t'aurais pas nécessairement tort. Mais ça veut pas dire non plus que c'est pas une équipe fun, n'est-ce pas ? Bon exemple les équipes de Gobelin, les équipes de... Quoi que je reçois la balle là, donc on va se mettre directement sur la ligne. Les équipes de Gobelin, les équipes de Half-Lin, les équipes de Vampire, les équipes de Camry, bien que honnêtement j'ai jamais trouvé le fun à jouer Camry personnellement, mais chacun son délire. Donc, non c'est pas méga équilibré, est-ce que c'est un problème ? Je pense pas vraiment. On peut enregistrer notre formation désormais ? Je me rappelle pas si c'était le cas la dernière fois que j'ai joué, je dois dire. Il me semble qu'ils ont fait quelques ajustements à leur ergonomie, mais ils ont également confirmé qu'ils avaient pas l'intention de la refondre complètement, ce qui a pas nécessairement réjoui tout le monde, mais bon. Après je peux comprendre qu'ils aient pas envie d'abandonner complètement le truc sur lequel ils ont bossé pendant je ne sais pas combien de temps, parce que personne ne l'aime, même si ça resterait une bonne raison de le faire. Alors je vais être très franc, j'ai aucune idée de comment on joue cette équipe, les Renégats du Chaos. Ce que je sais, c'est qu'ils ont des linemen, donc humains, qui sont d'ailleurs les seuls joueurs, je crois, de leur équipe, qui n'ont pas le debuff d'animosité, n'est-ce pas ? Parce que quand tu joues ce genre d'équipe, il y a toujours le délire d'animosité entre les joueurs, ce qui veut dire que les joueurs ne peuvent pas se blairer, et que sur la moindre action que tu fais, entre deux joueurs de différentes races, donc par exemple un humain et un orque, tu vas avoir un lancé de dés avant toute chose pour voir s'ils se détestent. Et s'ils se détestent, tu rates ton tour. Ce qui est évidemment pas idéal. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas giga fan des équipes de ce genre-là en règle générale, c'est que Blood Bowl étant déjà un jeu volontairement très imprévisible, n'est-ce pas ? A rajouter d'autant plus de côté imprévisible, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Quand je dis ça, j'adore jouer les gobelins qui sont probablement l'une des équipes les plus imprévisibles de l'univers. Bon, bon. Après le truc, quand tu joues les gobelins, c'est que dans ton esprit, tu te mets dans l'esprit... Je joue les gobelins, n'est-ce pas ? Alors que lorsque tu fais une vraie équipe, entre guillemets, et que tu veux jouer un vrai match, tu n'es pas dans le même délire, n'est-ce pas ? Alors je crois que le nouveau truc avec le rat ogre, c'est que désormais, son malus, c'est qu'il a une chance de tabasser un de ses collègues à côté, si j'ai bien compris. Je n'ai pas spécialement envie de re-roll vu qu'il est solitaire. Donc voilà, le délire du rat ogre, désormais, c'est que lorsque tu lances une action avec lui, il a une chance de tabasser quelqu'un autour de lui, si j'ai bien compris. Ce qui, honnêtement, n'est pas nécessairement un grand problème, parce que le gobelin, c'est exactement pour ça que je l'avais mis là. Ah tiens, il y a déjà un blessé, cool. Le gobelin, c'est exactement pour ça que je l'avais mis là, et du coup, je suis plutôt content d'avoir cette possibilité, parce que, généralement, la majorité des équipes de Blood Bowl ont un big guy, n'est-ce pas ? Donc un ogre, un minotaur, tel que ce jeune homme qui est là, un arbre ou un rat ogre, et une multitude de trucs d'autres genres. Et elles ont toujours un défaut, un malus, un truc qui les rend compliqués à utiliser. Et pour le coup, ce défaut-là ne me dérange pas des masses. Et la raison pour laquelle ils ne me dérangent pas des masses, c'est que d'accord, je tabasse mon collègue, ce qui est un problème pour le collègue, mais je ne perds pas mon tour, et je ne perds pas mon action. Et le truc qui est chiant, généralement, avec les big guys, c'est de perdre ton tour, avec un turnover, n'est-ce pas ? Ou de perdre ton action. Donc le fait que je ne perde ni mon tour, ni mon action, et que le seul malus, que ce soit que j'ai collé une gifle dans un gobelin, ça ne me dérange pas des masses. Jeliza qui dit comment ça se passe avec le roc si tu n'as pas d'allié pour qu'il tape dessus. Je crois que s'il n'y a pas d'allié aux alentours, tu perds ton tour, et je crois également que tu perds ton tour si tu tabasses quelqu'un qui porte la balle. Donc si tu tabasses un de tes joueurs, mais que le joueur porte la balle, je crois que tu es un turnover, quand même. Mais si tu tabasses quelqu'un comme le gobelin, là, qui... Elle est skiff, tiens, ça me rappelle un match contre Starbucks. Mais ouais, si tu tabasses quelqu'un qui est là pour se faire tabasser, tel que Michel le gobelin, là, tu ne perds rien, à part le fait que Michel le gobelin se prend une claque. Évidemment, à force de se prendre des claques, Michel le gobelin, il va mourir, mais Michel le gobelin est un gobelin. Donc c'est un peu son taf de mourir, n'est-ce pas ? L-Victor Hugo sur le chat qui demande est-ce que la sortie est toujours prévue pour 2022 ? Je crois que désormais, il n'y a plus de sortie officielle. Après, je me trompe peut-être. Mais je crois que la date de sortie est désormais plus ou moins vague. Donc le délire, c'est que j'ai cet humain, là, qui est un lanceur, donc je pourrais techniquement essayer de jouer la passe. Le problème, c'est que jouer la passe dans une équipe qui a animosité, c'est très risqué, quoi. Parce qu'avant même de devoir tenter le jet de réception de la balle, il va falloir que je tente le jet d'animosité, ce qui rajoute de la... Enfin ça, je devrais raconter moins ma vie et agir plus, parce qu'on est chronométrés. Mais ouais, je pense qu'au bout d'un moment, ça risque d'être un problème, tout ça. Ouais, pour le coup, je pense que le Rhaogre va devenir un de mes big guys favoris avec ce nouveau malus, parce que je le trouve vraiment pas gênant. Et pour le coup, ça va être un malus qui va pas être gênant non plus lorsque tu vas jouer les Skaven normaux. Parce que c'est pareil, les Skaven, ils ont plein de joueurs où t'en as rien à foutre si tu leur mets une claque, donc... Ce qui est évidemment pas un problème. Euh... Ouais... C'est quoi que j'ai pas vraiment envie de bouger, moi ? Côté... Côté... Le nain, tu fais sérieusement chier, là, pour le coup. Parce que j'ai bien envie de blitzer la gueule à lui, là. C'est pour les gens qui savent pas, le malus du Minotaur qui a une chance de te faire perdre ton tour est moindre si tu blitzes. Ça, c'est fâcheux quand ça arrive. Je vais tenter un re-roll, mais évidemment, comme c'est un big guy, il a solitaire, donc il y a une chance que je perde mon re-roll. Je n'ai pas perdu mon re-roll, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc on a un peu plus ouvert le côté. Là, le grand problème qu'on va avoir, ça va être de passer à côté du nain, parce que le nain, sacrément beaucoup plus compliqué à bouger que le reste de l'équipe. Encore, j'ai pas spécialement envie de jouer la passe, hein. Parce que l'animosité va vraiment m'emmerder, pour le coup. C'est marrant d'ailleurs qu'on ait un joueur orc dans une équipe qui s'appelle les Renegas du KO. Au moins le KO, c'est pas trop leur truc, généralement, aux orcs. Donc là, j'ai une qui dit, un nain qui fait chier, c'est bien, non ? C'est dans sa nature ? Oui, bah certes, mais pas quand il est dans mon équipe. Enfin, pas quand il est dans l'équipe d'en face, disons. Là, pour le coup, ça me fait chier, parce qu'il n'est pas de mon côté. Je sais pas. Ça, je remercie beaucoup à Jarod Tobran sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très sympa de ta part. Donc, j'ai une TV qui dit, Le didacticiel est vachement mieux fait pour les débutants comme moi qui connaissent pas trop les règles de Blood Bowl. Ah, je sais pas, la dernière fois que j'y ai joué, le didacticiel, j'ai trouvé qu'il t'apprenait pas vraiment les bonnes leçons, honnêtement. Je courrais bien, mais si je veux courir, ce serait plus malin de le faire avec... Avec toi, mon vieux, parce que t'es un elfe noir, et les elfes noirs, ils aiment courir. Le problème, c'est que j'ai un peu peur de te faire une passe, si tu veux tout savoir. Commentaire de Jim and Bob, je les trouve toujours aussi habitables, par contre. Je vais être très franc. Quoi qu'il arrive, j'en suis pas fan. Johnny, le gobelin, là, on va tenter une manœuvre très stupide, parce que t'es un gobelin, quelque part, et être stupide, c'est un peu dans ta nature, voilà. Parce que j'aimerais bien t'avoir à proximité, au cas où les choses ne se passent pas de manière grandiose. J'ai pas bloc avec toi, parce que ce serait franchement abusif, donc on va te coller là. Ça, c'est pas idéal non plus, je pourrais re-roll une fois de plus, mais vu que j'ai solitaire, ça me convainc très peu. Ouais, pour le coup, je suis très fan de ce qu'ils ont fait avec le rat ogre. Je me demande même si ça va pas être un peu abusé, cette histoire. Putain, le Minotaur, tu fais un peu chier, par contre. On est qu'au tour 3, ouais, on va pas le re-roll. Donc là, j'ai raté mon tour de mon jet-fureur, donc le Minotaur ne va rien faire, et va en plus perdre sa zone de tackle, ce qui ne m'arrange que très moyennement. Ouais, je me demande si le... Je me demande si le rat ogre va pas, du coup, devenir un petit peu balèze comme Big Guy. Parce qu'un Big Guy sur lequel tu peux compter, c'est... C'est généralement pas le cas. Après, le chrono de tour, j'aurais dû le mettre un peu plus long, dis donc. AsajGalgu, je t'ai remercié de t'être réabonné, je ne crois pas. Donc merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. L'intelligence artificielle qui fait des esquives avec les nains, j'apprécie la stupidité du truc, mais... tu prends quand même des décisions un peu bizarres, ma vieille. Je dois dire. Cela étant dit, j'aime bien le fait que, d'un point de vue de l'interface, il te montre toutes les décisions que l'intelligence artificielle prend. Une deuxième esquive avec un nain, décidément. Parce que là, il te montre le dé, il te montre le choix qu'il prend, il te montre le fait qu'il choisit de rester sur place. Tout ça, je pense que c'est des bonnes décisions. Et il me semble pas que c'était le cas auparavant, en plus. C'est pas un bon tour pour moi, là. Cela dit, c'est le troisième turnover que tu te prends avec des esquives, mon vieux. Il devrait peut-être être un peu moins agressif sur les esquives. Il y a un gars qui dit, le Minotaur perd ses zones de tâques comme la bête de Nurgle. Je pensais que c'était pas le cas. Euh, t'as peut-être raison. Ah non, il perd seulement son activation, le Minotaur. C'est l'ogre qui perd également sa zone de tâques. Comme la bête de Nurgle. Si je ne dis pas de bêtises. Car l'ogre, le... des buffs s'appellent... Peut-être dur, je crois, ou une connerie du genre. Je me rappelle de la même. Je me rappelle pas, je connais pas vraiment les noms français de la majorité des choses dans Blood Bowl, je dois dire. Je suis pas dans une position qui m'enchante plus que cela, là. Toi, je vais te relever et je vais rien faire avec toi, hélas. Je pourrais tenter un blitz avec lui, mais dans la situation présente, vaut mieux faire le blitz avec le Minotaur. Même si, honnêtement, ça m'enchante pas vraiment de blitzer avec le Minotaur non plus. C'est un 3D et c'est ça que tu pioches, mon vieux, c'est triste. On se l'a dit, le mec est à terre, c'est le principal. On te foutre, là. Ouais, ce qui m'emmerde vraiment, c'est ces deux abrutis-là, là. Cela étant dit, je peux pas vraiment me rapprocher à l'heure actuelle. Toi, tu vas rester à côté d'eux. Joli coup de genou dans la gueule, au passage. Ça fait pas du bien. Bon, tu vas te faire démonter la gueule au prochain tour, toi, mon gars, mais désolé, c'est ton rôle de la journée. Oui, je sais. Je suis déjà à court de temps. C'est pas idéal, tout ça. Écoute, on va tarter avec l'orque. C'est pas ce que je voulais, mais on va rester là. Gobelin, tu vas venir ici. Toi, j'aime vraiment pas te mettre là, mais j'ai pas vraiment de meilleure solution à l'heure actuelle. J'ai l'un qui dit, le troll a un nouveau skill aussi. Vomis quelque chose, j'ai pas trop saisi comment il fonctionne. Le vomi du troll, si j'ai bien compris, ça fonctionne comme un blocage. Sauf que t'as... Deux chances sur six de te vomir dessus, je crois. Donc en gros, si t'as pas envie de prendre le risque de jeter les dés, n'est-ce pas ? Parce que les dés ont des multitudes de résolutions qui peuvent te déplaire, telles que le double blocage ou poussée et compagnie. A la place, tu peux utiliser le vomi. Et le vomi a deux chances... Enfin, une chance sur trois de rater. Mais sur les deux autres chances, il met indéniablement l'ennemi à terre, je crois. Je crois, je ne suis pas sûr. Honnêtement, c'est pas plus mal qu'ils aient filé quelque chose au troll, parce que pour le coup, au royaume des big guys de Blood Bowl, je trouve que le troll était vraiment nul à chier. Je suis déjà pas le plus gros client... Oh putain, c'est... Je suis déjà pas le plus gros client des... des big guys en règle générale. Mais alors, le troll était vraiment à chier, historiquement. Aïe, alors ça, c'est vraiment des jets de dés de merde, mon vieux. Pourtant, t'en avais trois. Tu veux pas faire mieux sur le deuxième ? Non, tu veux pas, mais c'est pas grave. Celui-là, au moins, il est valide. Valide, pardon. Nice. On a un peu de place pour courir, là, même si, une fois de plus, c'est pas vraiment avec toi que j'ai envie de courir, mon vieux, parce que t'as 6 de mouvements, alors que Johnny, là, il est... Ah non, il est avec 6 aussi, lui, donc. Ah, t'es pas si rapide, l'elf Renega, du coup. T'es pas à grand-chose, mon vieux. Bon, t'as une bonne agilité, n'est-ce pas, ce qui est évidemment une bonne chose. Je rappelle que l'affichage des stats, désormais, fonctionne de manière un peu différente pour Blood Bowl 3, donc, techniquement, un 2 est mieux qu'un 3 pour l'agilité. Même si c'est pas giga clair. Mais si, il y a pas les graphistes, quel est l'intérêt de changer entre le 1, le 2 et le 3 de Blood Bowl ? Bah, le 1 et le 2, prends le 2. Le 2 et le 3, c'est pas les mêmes règles, pas les mêmes équipes, et il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, pour le coup, entre le 2 et le 3, il y a une réelle justification. Après, pour le 1 et le 2, oui, il n'y a vraiment pas de raison de prendre le 1, hein. Profit du... Oh, putain, arrêtez avec les blagues sur Game of Thrones, les mecs, putain. Nice, un mec chaos, c'est toujours bon à prendre. Euh, je pourrais essayer de te taper, toi, ou je pourrais essayer une esquive, parce qu'après tout, je suis un connard d'elfe. Nice. Vraiment pas un bon placement, mais on va faire avec. J'ai les là qui disent, c'est possible d'améliorer une intelligence artificielle pendant une bêta, ou c'est trop tard au niveau du développement. Le vrai problème de Blood Bowl, c'est que c'est probablement l'un des jeux les plus compliqués, je pense, pour lesquels programmer une bêta. Euh, une intelligence artificielle, pardon. Non, je m'en doutais que t'allais me faire un blitz, mais c'est un peu évident, j'aurais fait pareil dans ta position. Ça, cela dit, ça m'arrange. Et ça aussi, donc parfait. Nice. Ouais, le gros problème de... de programmer une intelligence artificielle pour Blood Bowl, c'est que c'est pas un jeu dans lequel tu dois jouer logiquement. Ha 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 ! Ce qui, évidemment, est ce qu'une intelligence artificielle va vouloir faire. Bon, on va tenter la passe, là, bien qu'une fois de plus, avec l'animosité, c'est pas idéal. Nice. Notre Elfe Noir a reçu la passe. Et il va aller marquer le touchdown. Excellent. Après tout, c'est son taf, hein, l'Elfe Noir. Je trouve quand même vraiment que les modèles sont moches dans celui-là, hein. Y'a pas à chier. Ah, tu sais quoi ? Je vais te laisser la position de base, mon vieux. On va pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Donc, au passage, vu que je l'ai pas dit, je rappelle que je joue l'équipe des Renégats du Chaos. et leur particularité, c'est que tu peux donc prendre des joueurs venus d'un petit peu partout. Alors après, tu peux les prendre en quantité extraordinairement limitée, n'est-ce pas ? Donc, euh, tu peux prendre qu'un seul Elfe, qu'un seul Or, qu'un seul Skaven. Et par contre, tu as l'illustre avantage de pouvoir prendre plein de Big Guys. Je crois que tu peux en prendre jusqu'à trois dans l'équipe des Big Guys, ce qui n'est pas nécessairement une super idée, honnêtement. Et comme option de Big Guys, ils ont donc le Ra Ogre et le Minotaur que j'ai là. Et tu peux également prendre un Ogre et un Troll, je crois. Donc, ils ont des options de ce point de vue-là. Après, le truc, c'est que leurs joueurs... leurs joueurs multiras, c'est-à-dire les Skaven, les Orcs et les Elfes Noirs, le fait que tu puisses en avoir qu'un seul de chaque, c'est quand même relativement limitant. C'est le truc dans les équipes de ce type avec de l'animosité, c'est que... un peu relou d'avoir à faire un test de passe quand tu veux passer la balle au Skaven, quand tu veux passer la balle à l'Elfe Noir. Parce que, évidemment, le Skaven et l'Elfe Noir, ils vont être désignés tout naturellement comme tes deux marqueurs, n'est-ce pas ? Pour les gens qui ne savent pas, les Skaven et les Elfes Noirs dans Blood Ball sont très doués pour ramasser la balle et courir. Donc, tu vas généralement vouloir les utiliser en tant que coureur dans cette équipe. Et rajouter le problème de l'animosité par-dessus, c'est un souci. Surtout que ton seul passeur est un humain, donc il va avoir de l'animosité avec les deux, n'est-ce pas ? Ce qui est fâcheux, pour le moins. Après, comme je l'ai dit, Blood Ball n'est pas un jeu qui a nécessairement vocation à être équilibré. Donc, ce genre de concept débile, ça peut être drôle à jouer aussi. Après, je crois que sur les Big Guy, tu es limité à un de chaque aussi, donc tu peux en prendre plusieurs, mais tu ne peux pas prendre deux Raogres, n'est-ce pas ? Si tu pouvais prendre trois Raogres, là, je crois que je serais relativement fan, je dois dire. Le Raogre, il a l'air d'être plutôt efficace, ma foi. Je vais te foutre là, toi. On va ramener notre ami qui est ici pour faire un double marquage. C'est bon, ils ont augmenté les quantités d'hémoglobine qui restent sur le terrain depuis la dernière bêta. Ou c'est peut-être simplement que je tabasse la gueule à davantage de monde cette fois-ci que la dernière fois. Pourtant, la dernière fois, je jouais les nains qui ne sont pas nécessairement l'équipe la plus subtile de l'univers non plus. Le gobelin, je vais te mettre là. Évidemment, ton rôle est d'une fois de plus de servir de cible si l'ogre décide de te taper dessus. Voilà. Nice. C'est quoi, c'est la troisième fois que je tabasse mon propre gobelin, là ? Ah, ce n'est pas idéal, ça. J'espère que sur le rush, tu vas nous faire quelque chose de mieux, mon vieux. Voilà, c'est mieux, ça. Ah, cela, pour le coup, avec cette nouvelle aptitude, le Raog devient une très grosse machine offensive. Alors que, honnêtement, jusque-là, je trouvais que son intérêt principal au Raog, c'était sa queue préhensile qui en fait un excellent outil défensif. Ok, donc là, on a ouvert un trou dans sa défense. Donc, on va envoyer un tas de gens énervés par là pour qu'ils puissent tabasser des gens éventuellement autour d'après. 4000mac, il dit, Blood Bowl a toujours eu le cul entre deux chaises, entre le jeu pour le fun et le jeu compétitif, d'où le nom équilibrage des équipes. Ouais, il y a des gens qui jouent un Blood Bowl de manière très compétitive. Après, c'est possible de jouer compétitif à un jeu dans lequel les équipes ne sont pas équilibrées. Il ne faut pas oublier qu'il y a également un facteur de leveling, n'est-ce pas, dans Blood Bowl. Donc, par exemple, dans Blood Bowl 2, une équipe du KO de niveau 1, elle ne va pas être bien du tout. Une équipe de KO de haut-level, c'est un des trucs les plus dangereux que tu peux affronter. Donc, c'est également un truc à prendre en compte. Après, oui, tu fais bien de noter que c'est assez paradoxal le fait que c'est un jeu très compétitif et également volontairement pas équilibré. De toute façon, je remercie beaucoup à Raven 1er de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Et merci également, Origineux, de t'être réabonné. C'est très généreux de ta part aussi. C'est vrai qu'il dit que quand t'as ma chance au lancer de dés, tu oublies le compétitif. Ah, je me rappellerai toujours de ce jour où t'as simplement marché avec un de tes joueurs au dernier tour du match et le mec est tombé et est mort sur le coup. C'était absolument illaérant. Le gobelin, t'es tombé pas à un endroit où ça m'arrange des masses, si je dois dire. Je vais te relever parce que tu peux servir de dodan, comme on dit, mais c'est pas idéal, idéal. Je vais vous placer simplement ici pour faire chier, Max. Vous avez de toute façon pas vraiment de compétences intéressantes. Là, le truc qui m'ennuie un peu, c'est que le seul joueur que j'ai à côté de mon raogre est un orc et j'ai pas trop envie de foutre l'orc au sol. Donc si je pouvais éventuellement ramener le skeven là, ça pourrait le faire. Cela étant dit, je suis pas fan de cette idée d'esquive. Et j'en ai malheureusement une à faire là aussi, ce qui m'arrange pas. Bon, ce qu'on va tenter, c'est de faire un blitz avec ce jeune homme. Histoire de faire un peu de place. Et il est KO. Comme ça, il fait vraiment de la place pour le coup. Je vais aller te coller à côté du half-lin, toi qui va être ravi de te voir, j'imagine. Du coup, je peux désormais coller mon skeven là, gratos. Le skeven, je le mets là pour servir de cible potentielle à son collègue, le raogre, s'il décide d'être énervé. Voilà. Bien que je préférais évidemment tabasser le gobelin, le skeven fait également une bonne cible. Dans l'absolu, un humain là-haut, ce serait pas mal parce qu'ils n'ont pas animosité. Toi et toi, vous allez marquer Gimli là et ça va être très bien. Elvictor Hugo, c'est le chat qui demande combien d'équipes sont dispo dans cette bêta. Alors, nous avons les deux équipes que tu as sur le terrain là. Tu as les nains, tu as les elfes pronds et tu as les nobles humains et je crois que tu as les orques noirs et je crois que c'est tout. Si je dis pas de bêtises. Après, si tu me fais penser à la fin du match, j'irais simplement te montrer dans le menu et ce sera plus simple. Mais je crois que c'est tout ce que tu as dans la bêta à l'heure actuelle. Je crois qu'à chaque bêta, ils ont ajouté deux équipes si je dis pas de conneries. Et c'est la troisième bêta. L'ex-Franchi qui dit de tomber sur des nains en début de ligue, ça donne envie de balancer le PC par la fenêtre. Oui, c'est un bon exemple que tu donnes aussi effectivement. C'est que par exemple, les nains sont connus pour être une équipe qui ne gagne pas méga en puissance ou en leveling mais qui sont très puissantes dès le niveau 1. C'est pour ça que c'est probablement l'une des équipes les plus agaçantes. Deuxième blitz, ça va, j'ai du balle. C'est probablement l'une des équipes les plus agaçantes à croiser en début de ligne. Les Amazons sont pas mal dans ce genre-là aussi. Même si les Amazons ont au moins le désavantage d'être relativement fragile, ce qui n'est pas le cas du tout pour les nains. Chican qui demande alors c'est mieux ou c'est toujours kaka ? Je trouve toujours que l'interface est inutilement moins bien que celle du 2. Après, il y a quand même eu du travail pour la rendre un peu mieux cette fois-ci. Après, je regrette vraiment leur choix de direction artistique sur le 3. Je trouve que le look des terrains est tellement terne. Et les figurines, je les trouve tout simplement moins belles que celles du 2, ce qui est quand même un peu triste. Il y a de Vilma qui dit les Undead aussi c'est fort en début de ligue. Oui d'ailleurs, les Undead c'est généralement... Bon après, je dis ça, c'est des conseils pour Blood Bowl 2 là, vu que le 3, je connais pas vraiment toutes les équipes. Les Undead c'est généralement l'équipe que je recommande aux débutants. Je trouve qu'ils sont vraiment très solides comme équipe en début de ligue. et ils ont un bon potentiel de progression en plus. Et ils ont l'avantage de pas trop souffrir des blessures. C'est un truc de ouf parce que en temps normal, je recommanderais jamais de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire d'agir en premier avec ton big guy. Et la nouvelle aptitude du Raogre est tellement bien que c'est littéralement mon joueur le plus fiable là. C'est un truc de ouf. Je me demande si c'est très équilibré cette histoire, honnêtement. Parce qu'honnêtement, j'en ai rien à foutre de gifler le Gobelin. J'en ai littéralement rien à ce quai de gifler le Gobelin. Il est là pour ça, donc le fait que je peux me permettre de le faire sans aucun remords à chaque tour, c'est un peu grandiose. Et on va tenter un roll là-dessus, c'est un peu mieux. L'un des grands désavantages que cette équipe va avoir à haut level, je pense, c'est l'absence complète de Blitzer. Parce que même leur orc là qui a des bonnes stats défensives vu que c'est un orc ne peut pas vraiment jouer le rôle de Blitzer, il n'a pas le mouvement pour. Alors tu pourrais éventuellement jouer le Blitzer avec l'Elfe Noir parce que les Elfes Noirs sont tout à fait capables de bastonner. Et je pense que le rôle de l'Elfe Noir est plus de de servir de coureur que de Blitzer à mon avis. Vraiment qu'ils rajoutent davantage de variété dans leurs animations d'attaque au passage, c'est tout le temps les mêmes. Bon, cela dit, le coup de latte des humains, je le trouve plutôt violent, relativement fun. À ça, je remercie beaucoup à Rackdesalp sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Garninor sur le chat qui dit ces mots où l'intelligence artificielle ne cesse de faire de la merde. L'intelligence artificielle n'est pas méga douée dans Blood Ball. Il faut... Il faut malheureusement le reconnaître. Ouh, c'est beau ça. Nice. Une chance sur 36 que ça arrive. Y'a rien qui dit du coup, c'est comme pour Total War Warhammer 3, y'a pas encore d'intérêt à passer sur le 3, autant rester sur le 2. Bah, j'aurais tendance à dire, et ça va peut-être te paraître paradoxal, qu'au moins ici, t'as le côté, c'est pas vraiment les mêmes règles. ce qui, je pense, attira pas mal de fans de la franchise. C'est risqué, ça, mais quelque part, on gagne pas à Blood Ball en prenant des décisions pas risquées, n'est-ce pas ? Nice. Là, je suis plutôt bien placé avec mon Elfe Noir. Il faudrait que je me débarrasse de ces deux idiots, là, et je serais vraiment pas mal. ça, c'est pas idéal, mais on va essayer de le transformer en truc idéal. C'est pas idéal non plus. Ok. Euh, on va essayer d'utiliser toi pour tabasser le nain. et je vais essayer de rapprocher l'orque du mec qui est derrière. Histoire de le marquer. La raison pour laquelle je voulais me débarrasser de ces deux humains, là, c'est que c'est les deux seuls joueurs de son équipe qui ont la portée de mouvement pour atteindre mon Elfe Noir sans avoir à lancer un dé par-dessus. Donc évidemment, je préfère éviter qu'ils atteignent mon Elfe Noir. J'ai l'islam qui dit l'intelligence artificielle est franchement pire que dans le 2 pour avoir énormément joué contre l'IAD sur le 2. C'est une catastrophe. C'est également un sentiment que j'ai eu sur cette bêta. Après, on verra une fois le jeu final sorti. Mais vu que j'ai fait pas mal de vidéos, de présentations sur le 2, j'ai un bon sentiment également des aptitudes ou de l'absence d'aptitudes. Il n'a pas de bol là pour le coup. Se manger deux crânes en tapant sur un gobelin pour le coup, ça, tu peux rien y faire. C'est juste pas de bol. Mais pour le coup, pour avoir vraiment joué pas mal contre l'intelligence artificielle sur le 2, j'ai le sentiment que celle du 3 a l'air de prendre des décisions un peu discutables. sur les premiers rounds, la série d'esquives contre le nain qui nous a enchaînés, enfin d'esquives avec le nain qui nous a enchaînés, c'est quand même vraiment difficile à justifier. Je veux dire, ça m'arrive de faire des esquives avec les nains, mais ça m'arrive parce que j'aime bien jouer de manière stupide, n'est-ce pas ? Ça m'arrive pas parce que j'ai... Ah, tu fais chier avec ça, ton mec. On va tenter un roll. Ouais, c'est pas mieux. Et c'est pas mieux. Merci. Ça m'arrive parce que j'aime bien prendre des décisions à la con pour le lol, mais ça m'arrive quand même rarement de esquiver avec un nain en me disant c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Techniquement, mon porteur de balles est un elfe donc on peut essayer de faire ce qu'on appelle de l'elf bullshit. Voilà. j'aurais dû faire l'esquive avec l'elfe noir dès le départ Quitte à cramer un roll là dessus Enfin non j'aurais pas pu Parce qu'il doit avoir esquivre j'imagine lui Pourquoi tu m'as tourné la caméra mec Je préfère avoir la caméra de ce côté là Y'a un qui dit Ah bah c'est toujours ça le truc qu'il faut comprendre avec Bloodball C'est que C'est pas autant un jeu de tactique en tour par tour Que c'est un jeu de Choisis la bonne action dans le bon ordre Enfin du moins choisis la La meilleure action dans le bon ordre Ah on est de retour dans notre phase de Jeu favori de la précédente bêta C'est l'intelligence artificielle A oublié que c'est son tour Donc on va attendre Des fois qu'elle se décide à s'en sortir Bussière qui dit le moins pire Ouais c'est vrai qu'en règle générale Dans Bloodball c'est pas autant le meilleur Que le moins pire que tu choisis Mais C'est bien ça nous laisse le temps de regarder un peu ce qui se passe Leurs gerbes de sang Elles sont plutôt stylées je dois dire Ah ça y est il a compris que c'était son tour Et il a à nouveau oublié que c'était son tour Donc on va repasser en mode Admiration Ah il n'y a pas à chier Je suis désolé mais je trouve que le minotaure du 2 Est infiniment plus classe Oui on dirait qu'il n'a pas assez mangé Moi je veux un minotaure Je veux que ce soit un gros putain de steak Ah le raogre il est pas spécialement sexe non plus L'orque il a une bonne bouille d'orque Je lui reconnais ça Le dobelin il a une bonne dégaine aussi Et ouais vraiment les big guys je trouve qu'ils sont vraiment ratés J'ai eu ce gébron sur le chat Ça va Bon bah ça aurait été un tour très productif pour notre ami d'en face Je dis donc il dit c'est vrai que le minotaure est un peu rachitique Bah ouais je trouve ça dommage quoi Il est un peu Enfin il fait pas autant flipper que celui du 2 Celui du 2 t'avais vraiment pas envie de lui dire bonjour Alors que lui là il est un peu sec je trouve Pour un minotaure Ça j'utilisais un half-lin en tant que membre de ta cage C'est une décision intéressante Surtout quand t'as des nains dans ton équipe Ça fait combien de turnovers que tu te prends sur des esquives mon vieux ? C'est un peu triste quoi Bon moi celle-ci c'était pas avec un nain c'est déjà ça mais Bordel tu les kiffes les turnovers Euh Lui c'est un problème Surtout que vu comment il joue ses nains Je serais pas surpris s'il lui tentait de lui faire une passe Evidemment vu que c'est Blood Bowl Les décisions à la con Les décisions à la con c'est pas bien mais parfois ça marche parce que c'est Blood Bowl Phil 5991 sur le chat qui dit les nains ont une dégaine plus propre que dans le 2 C'est vrai que les nains ont un bon style aussi je dois avouer que je suis assez d'accord avec toi Mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur les big guys qu'ils sont chiés Mais bon les humains ils ont pas trop raté non plus hein Bon je veux dire ils sont pas méga originaux hein ça reste des humains Quoique je trouve l'elfe noir assez immonde si je me permets la remarque Mais euh Vraiment pour moi c'est sur les big guys qu'ils sont chiés Ce même logre que je trouve relativement bien Je préfère le look qu'il avait dans le 2 Ah j'adore ce coup de lettre par contre je m'enlase vraiment pas Ok donc le nain fait une sieste c'est une excellente chose Euh Johnny le gobelin tu sais quelle heure c'est c'est l'heure d'aller prendre ta tarte syndicalisée Parfait Parfait Il a un emploi particulier le gobelin mais il le fait bien Donc on va pas lui reprocher Euh toi tu vas aller marquer lui Je vais pas aller te blitzer parce que je vais tenter un blitz avec le minator Ah écoute C'est techniquement pas le meilleur blitz que je peux faire là dessus Mais c'est trop tentant pour ne pas le tenter Hé hé voilà C'est ça qu'on aime Voilà pourquoi on utilise pas le flin sur sa cage T'avais un an à côté en plus mon vieux J'ai mon honte qui dit sur les équipes hors alliance les différences entre les modèles sont vraiment légères aussi Du coup c'est pas toujours évident de distinguer les différents types de joueurs Ouais ça je suis assez d'accord avec toi pour le coup Euh je me rappelle la dernière bêta lorsque je jouais les nains C'était pas toujours très fastoche d'identifier Qui était un lineman et qui était un blitzer ou un coureur et compagnie C'est pareil chez les humains c'est pas super évident non plus de distinguer qui est qui Globalement je trouve le design des nains relativement réussi René c'est le chat qui dit le Minotaur ok il est raté mais pour le reste je suis content que le design des unités rejoigne enfin celui des figurines du commerce Ouais c'est une décision de direction artistique C'est juste que je trouvais que certaines des unités du 2 étaient tellement stylées Parce que le 2 évidemment il est moins avancé sur le plan purement technique Bien que ce soit pas vraiment le genre de jeu qui soit là pour faire flamber ta carte graphique Bloodball Mais le 2 est moins avancé sur le plan technique mais vraiment D'un point de vue pure design artistique le Minotaur du 2 il est quand même infiniment plus classe que celui-là Le Minotaur du 2 t'as vraiment pas envie de lui chercher des noises N'est-ce pas Ok 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 Bon on va clairement tenter un blitz là-dessus Mais avant de faire cela on va tenter quelques actions un peu plus prudentes Et à ma grande surprise l'action la plus prudente dont je dispose c'est une action avec mon big guy Qui pour le coup n'est pas une bonne action parce que j'ai pas eu de ball sur la pioche et j'ai niqué tout mes rerolls Et il n'empêche que c'était une meilleure action qu'un blitz N'est-ce pas Ah merde le big guy est blessé c'est dommage Tour 13 c'est pas trop grave mais bon Ouais je me pose la question Il va falloir que je me renseigne Vis-à-vis de ce que pense la communauté des nouvelles aptitudes du Raogre Mais je le trouve trop puissant perso Y'a rien qui dit le mec fiable entre guillemets Techniquement comparé à tous les autres personnages qui sont sur le champ de bataille Et là c'était lui qui avait l'action la plus fiable Parce que j'ai personne avec bloc Donc le truc qu'il a mis à terre là aurait mis à terre littéralement tous mes autres joueurs Et c'est lui qui avait le mec sur qui tapait avec le plus de D Ce qui veut dire que c'est l'action avec la plus de chance de réussite Et contrairement au Minotaur il a pas une chance de perdre son tour Vu qu'à côté y'a le gobelin qui est prêt à ramasser une gifle Si jamais son point faible se déclenche Donc ouais je suis vraiment très étonné qu'ils aient filé cette aptitude au Raogre Au cas d'une qui dit big guy est fiable j'ai du mal C'est pas lui celui qui en fait qu'à sa tête Bah normalement ouais c'est ça le délire de big guy C'est qu'ils ont toujours un point faible qui peut te foutre dans la merde D'ailleurs c'est le cas sur le Minotaur Mais le point faible qu'ils ont donné au Raogre Là je trouve que c'est pas vraiment un gros point faible en fait Ah bah évidemment le fait que j'ai un gobelin dans l'équipe Ne fait qu'accentuer le côté relativement peu faible du point faible n'est-ce pas Mais le truc c'est que dans une équipe de pure Skaven c'est pareil Tu vas mettre un de tes linemen à côté Coller une claque dans tes linemen tu t'en bats un peu les couilles On va tenter le blitz avec le Minotaur là Même s'il y a de fortes chances que ça foire C'est pas idéal Ça c'est mieux Nice On va aller te coller à côté d'une Ah quoi que de ces cons On va aller te coller peut-être plutôt à côté du ballon Juste histoire de faire chier si je rate le ramassage Toi tu vas marquer le nain ici Notre ami l'elfe noir il va aller nous ramasser la balle Et rien faire d'autre avec C'est bon Ok Et dernière action on va mettre J'ai pas trop envie de lui mettre une claque Parce qu'il y a lui qui est emmerdant là Et je dois avouer que l'action monodée là ne m'intéresse pas plus que cela Donc on va le laisser en marquage Ok j'ai une qui dit Désolé si je me mets connaissance des règles J'ignorais que les big guys avaient des défauts différents Déjà t'as pas besoin de t'excuser Même moi je connais pas les règles du 3 plus que cela honnêtement Mais ouais tous les big guys ont un problème Généralement Par exemple avec le minotaure tu as un dé à lancer lorsque tu fais ton action Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis le début du match je fais quasiment des blitz avec le minotaure Parce que t'as plus d'eux à ton lancer de dé si tu blitz avec lui Ce qui évidemment est un avantage Mais ouais tous les big guys généralement ont un point faible C'est juste que le point faible du raogre là je le trouve très gérable Et surtout le plus que d'être très gérable son point faible Le truc c'est que généralement les big guys lorsque tu déclenches leur point faible tu perds leur action Alors que là avec le raogre si tu déclenches son point faible il colle une tarte à un de ses potes Mais tu perds pas son action donc il peut continuer à agir derrière Ce qui est évidemment très cool Il va probablement se faire blitzer la gueule lui mais honnêtement au tour 15 il faut savoir prendre ce genre de décision Il était KO aussi Merveilleux Johnny le gobelin là tu vas pas effrayer grand monde On va t'envoyer Steve le scaven qui va pas effrayer grand monde non plus honnêtement Mais à vous deux vous allez peut-être vous allez peut-être arriver à accomplir quelque chose dans votre vie Ce serait pas mal Allez non tu vas pas blesser un nain mon gars Leur spécialité c'est de prendre des tartes Allez c'est ce qu'il y a je ne suis pas fan de la palette de couleurs du jeu pour le moment on dirait qu'il y a un filtre de tern Je suis un peu surpris du côté un petit peu Un petit peu délavé des couleurs du stade C'est étonnant en plus parce que vu qu'ils ont pris la décision artistique sur celui là de Ouais c'est pas une bonne décision ça Vu qu'ils ont pris la décision artistique sur celui là de se rapprocher davantage du look des figurines du jeu Tu penserais qu'ils chercheraient à avoir un Un rendu peut-être un peu plus Excentrique que cela disons Les commentateurs si vous pouviez éviter de faire ce genre de bruit dégueulasse ce serait grandiose Déjà que vos commentaires ils sont nuls Mais le vampire qui se cure les dents là je m'en passe tout à fait La dernière fois que j'ai joué je crois qu'il y a un moment où il y a un des commentateurs qui s'est mouché ou je ne sais quoi C'est vraiment des décisions que tu te demandes sur le plan créatif Qui c'est qui les a prises Bon là je suis techniquement mal placé avec l'elfe Cela étant dit n'oublions pas que c'est un elfe Si j'arrive il va me débarrasser Bon ça c'est vraiment pas une bonne décision Mais une fois de plus on est au tour 16 C'est plus le moment de prendre des bonnes décisions C'est le moment de faire le connard Donc faisons le connard On lève si c'est ton jour de chance Ah bah écoute 3ème toucher Bon clairement dans cette équipe l'elfe noir il va leveler à toute vitesse Ce qui risque d'être un problème Après dans exactement le même rôle Nice Quelle belle manière de finir un match Pas victoire non Erreur de connexion Mais ouais Le Skaven pourrait également jouer exactement le même rôle D'autant plus que le Skaven est un peu plus rapide Mais J'ai tendance à trouver l'elfe noir vachement plus fiable en fait Les matchs amicaux n'ont pas de conséquences Oui écoute j'en ai vraiment rien à foutre mon vieux si tu veux Je veux dire quoi PSP exactement Ah c'est les points de skill ok Oui donc on peut voir que mon elfe a pris littéralement 9 points de skill sur le match C'est C'est impressionnant Evidemment là il prend rien parce que c'est un match amical Mais C'est quand même pas mal Je vais vérifier Les équipes disponibles pour la personne qui avait demandé Tout à l'heure Donc ouais on a la noblesse impériale Les orques noirs Les renégats du chaos que je viens de jouer là L'alliance du vieux monde Qui étaient mes adversaires sur ce match Qui eux aussi comme vous pouvez le voir peuvent Placer plusieurs big guys sur leur champ de bataille Donc ils peuvent avoir l'arbre et l'ogre visiblement Les nains et l'union elfique J'arrête qui dit mais c'est nouveau les équipes avec plein de races différentes Techniquement pas non C'est un concept qui existe depuis un moment dans Blood Bowl Mais visiblement c'est le focus de cette nouvelle bêta Vu que les deux équipes inédites de cette bêta là sont ces deux là D'ailleurs je crois que comparé à la dernière fois que j'y ai joué Ils ont enfin compris qu'avoir un retour serveur à chaque coup que tu recrutes un joueur C'était pas une bonne idée Donc comme vous pouvez le voir on peut désormais recruter des joueurs Sans attendre un chargement de 15 minutes entre chacun des joueurs Comme c'était le cas la dernière fois Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que j'ai joué A la bêta de Blood Bowl 3 Mais je crois que le processus de recrutement a pris plus de temps que le match Parce qu'entre chaque putain de clics t'avais une vérification sur le serveur Donc c'est déjà une bonne chose qu'ils aient changé ça Donc ouais sur cette équipe là qu'ils appellent l'Alliance du Vieux Monde Donc tu peux recruter un Blitzer nain Ce qui est une excellente unité pour le coup Il a solitaire cela dit ce qui est un problème Pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire solitaire Ça veut dire que quand tu utilises un roll t'as une chance sur deux de le perdre Ce qui évidemment est pas cool Après avoir un Blitzer qui commence avec blocage c'est vraiment grandiose Et en plus les nains sont vraiment difficiles à jarter Parce qu'ils ont une grande quantité d'armure et crâne épais On a deux bloqueurs nains qui paraiment ont solitaire Ce qui est un peu relou Après ils ont le gros avantage D'être un nain Ce qui vraiment est une qualité indéniable en tant que bloqueur Ils ont le coureur nain également Ouais donc tous les nains ont solitaire Ok Ça risque de poser pas mal de problèmes aussi ça Ils ont le tueur nain Honnêtement je sais pas si le tueur nain va avoir une telle place que ça dans cette équipe Parce que le gros intérêt du tueur nain dans l'équipe de nain normal C'est qu'ils ont pas de vrai big guy N'est-ce pas Ils ont la bécane n'est-ce pas Mais vu que la bécane tu peux pas l'utiliser autant que tu veux Parce que c'est techniquement de la triche Tu utilises le tueur nain pour débarrasser des créatures qui ont davantage de force que toi Alors que là vu que c'est une équipe mixte dans laquelle tu peux recruter deux big guy Ah non tu peux recruter qu'un seul big guy avec eux C'est juste que t'as le choix entre l'ogre et l'homme arbre Cela étant dit ça reste un avantage que tu as pas avec la vraie équipe naine Qui n'a que le death roller en tant que big guy Et le death roller tu peux l'utiliser que sur un drive A moins que tu payes l'arbitre évidemment Donc ensuite on peut recruter jusqu'à deux halflings Qui ont animosité avec les nains et les humains Fantastique Un blitzer humain C'est pas une mauvaise unité non plus Mais une fois de plus l'animosité nain et halfling est un problème Cela étant dit je dirais que par rapport à l'équipe que je jouais là Qui étaient les renégats du chaos L'avantage c'est qu'eux ils ont vraiment plusieurs personnes de la même race Donc l'alfling il a animosité avec les nains et les humains Mais tu peux en avoir deux Et ils ont pas d'animosité entre deux Alors qu'avec les renégats du chaos T'as littéralement un elfe Un Skaven Un orc Donc tu peux pas avoir de communication avec des gens de la propre race Pareil le blitzer humain là il peut communiquer Normalement avec le receveur Avec les humains de ligne Avec le lanceur humain Donc tu peux tout à fait faire une excellente passe Avec le lanceur humain sur le receveur humain Et pas avoir à t'inquiéter de l'animosité Donc ça c'est une bonne chose Après Devoir gérer l'animosité plus le solitaire Ça risque d'être vraiment casse burn Surtout que pour le coup le solitaire Je pense c'est un gros debuff pour les nains Et c'est probablement pour ça d'ailleurs Qu'ils ont mis solitaire à la place de D'animosité sur les nains C'est que l'un des gros 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 avantages des nains Dans Blood Ball généralement c'est qu'ils sont très fiables Et la raison pour laquelle ils sont très fiables C'est que beaucoup d'entre eux ont blocage Mais là vu que t'as solitaire par dessus Bah ça les rend pour le coup immédiatement moins fiables Parce que tu vas avoir une chance sur deux De paumer tes rerolles dessus Ce qui est évidemment une mauvaise chose Donc ouais sur les big guy on a accès à l'ogre Et à l'homme arbre Ah honnêtement je pense que Je pense que cette équipe va être plus compliquée à gérer Que l'équipe que je viens de jouer Parce que honnêtement D'accord ici j'ai l'animosité Et comme vous pouvez le voir les joueurs spéciaux Je peux en avoir qu'un seul Donc un elfe noir, un gobelin Un orc, un scaven Mais Avoir solitaire sur tout énant Ça réduit quand même beaucoup la valeur des nains J'ai l'impression Et ici en plus je peux avoir jusqu'à trois big guys Ce qui est quand même ouf Alors à mes yeux les deux meilleurs sont clairement le minotaure Et surtout le rat ogre Et ensuite je prendrai probablement l'ogre Donc ouais le troll Ce dont on parlait tout à l'heure Sa nouvelle aptitude c'est la gerbe de vomi Donc à la place de coller une claque Comme je disais t'as Une chance sur six de te foirer visiblement Et pour le reste tu Tu asperges la cible Donc c'est un moyen d'avoir une attaque Qui est moins versatile Qu'un coup de latte Mais peut-être un peu plus fiable Après bon ça reste un troll Et donc un gros débile D'ailleurs pas pour rien que c'est le big guy le moins cher Et le rat ogre je le trouve vraiment excellent Pour le coup désormais Parce que que préhensile reste vraiment utile Sauvagerie animale est vraiment pas trop gênant Parce que tu perds pas ton action Et en plus t'as frénésie par dessus Donc c'est vraiment excellent dis donc Je le trouve vraiment très très bien Et pourtant comme je l'ai dit Je suis vraiment pas le plus gros client des big guy dans Blood Ball En règle générale Parce que je les trouve trop peu fiables pour ce qu'ils apportent On se l'a dit Pour une nouvelle bêta Ils ont l'air d'avoir fait quelques améliorations d'ergonomie Ils ont également amélioré leur truc de recrutement Ce qui n'est pas une mauvaise chose Je trouve toujours que la direction artistique est discutable Et je vois vraiment pas pourquoi ils ont changé L'ergonomie pour la rendre moins bonne qu'elle était dans le 2 Parce que bien qu'elle soit Significativement améliorée Par rapport à la précédente bêta Je reste persuadé que celle du 2 fonctionnait mieux Et donc je comprends pas trop ce changement latéral Pour être poli Bon on verra Je reste quand même vraiment assez tiède Vis-à-vis de Blood Ball 3 Ce qui pour quelqu'un comme moi Qui aime énormément Blood Ball Et pas gigaboncing C'est bon on verra On verra ce que ça donne Le truc en plus c'est Blood Ball par excellence C'est un jeu qui se prête énormément A avoir un modèle économique Assez coûteux Parce que n'est-ce pas On vient de Games Workshop ou pas N'est-ce pas Et du coup Quand tu vois les sommes d'argent Assez astronomiques Qu'il a fallu débourser Pour avoir l'intégralité de Blood Ball 2 Je sais pas si tu vas convaincre les joueurs De switcher à Blood Ball 3 Et à investir des sommes d'argent Tout à fait comparables Si le jeu n'est pas significativement meilleur Et pour le moment j'ai vraiment pas l'impression Qu'il soit significativement ou non meilleur Ouais Y'a du mieux Mais ça vend toujours pas du rêve Je dois dire C'est un jeu que c'est pas